Le Christ et l'Amour À toi qui crains que mes paroles ne puissent détruire la foi et l'amour que tu as pour le Seigneur Jésus-Christ, je dis ceci. Il y a plus de 2000 ans, lorsque le processus d'expression de mon idée a atteint le stade où j'ai pu montrer une partie de ma divine réalité, il est devenu nécessaire, pour se faire et pour rappeler à mes attributs humains leur mission sur Terre, d'exprimer à travers une personnalité humaine et de manifester dans une forme humaine mes divins attributs, afin que les esprits et les intellects humains puissent voir, se souvenir et être inspirés par moi en eux et laissent mon idée trouver son expression et devenir manifeste à travers leur personnalité humaine. J'ai fait cela en passant par la personnalité de Jésus, l'homme de Galilée, dépeignant à l'entendement humain par mes enseignements transmis à travers lui et ma vie manifestée à travers lui, ce qui était nécessaire pour exprimer pleinement ma divine idée. J'ai montré par les expériences de nature symbolique que j'avais créées dans ce dessin précis et à travers lesquelles j'ai fait en sorte que passe sa personnalité humaine, ce que toutes les personnalités doivent traverser avant que vous, mes attributs humains, qui avez créé ces personnalités, puissiez de nouveau redevenir assez impersonnels pour exprimer consciemment ma divine idée avec moi. Vous tous, mes attributs humains, avant que le « je suis » en vous puisse éveiller votre esprit humain, à la prise de conscience que moi, votre divin soi, je dois naître d'un amour virginal dans une humble mangeoire, endroit où le bétail vient s'alimenter, le cœur humble et contrit, rempli de foi et de confiance en Dieu, état auquel la nature humaine ou animale doit arriver. Vous devez ensuite être emmené en Égypte, pays des ténèbres, c'est-à-dire de l'activité intellectuelle, pour y grandir et vous y épanouir sur le plan du corps et de l'entendement, jusqu'à ce que vous soyez fort du sentiment de moi en vous. Une fois que vous serez suffisamment conscient de ma force et de mon amour, je commencerai à transmettre à travers vous des paroles de sagesse et de vérité qui confondront les érudits de ce monde, même les docteurs de la loi. Suivra ensuite une longue période d'études et de méditations qui fait mûrir l'esprit et épanouit l'âme, jusqu'à ce que vous arriviez à la pleine maturité de la conscience « Je suis en vous ». Cela vous préparera à votre baptême dans le Jourdain, moment où vous vous ouvrirez complètement à moi, à la pleine conscience que vous et moi sommes un, qu'il n'y a pas de séparation, que je suis votre véritable Soi et que je suis donc pleinement autorisé à diriger vos vies. Je vous guiderai ensuite dans le monde qualifié de désert dans mon autre révélation, pour vous tenter et vous renforcer et pour vous habituer à l'utilisation impersonnelle de mes divins attributs. Je vous présenterai ensuite trois grandes tentations portant sur le pouvoir, l'outrecuidance et l'argent, jusqu'à ce que vous ayez prouvé qu'aucune tentation de l'intellect, du Soi, ni de l'extérieur, ne peut vous amener à m'oublier, moi en vous, et que ma voix et ma voix seule, qu'elle parle dans votre cœur ou celui de vos frères, est la seule que vous êtes maintenant capable d'entendre. Cela ayant été prouvé, une période d'accomplissement de miracles et d'enseignement des foules commencera. Sous les injures et la persécution des incroyants et du monde méprisant, suivi du jugement devant Ponce Pilate, représentant de la loi temporelle, de la sentence, de l'ascension du Golgotha chargé de la croix, de la crucifixion, de l'agonie, des trois jours au tombeau et finalement de la résurrection. Alors que vous entrerez dans une union complète avec moi. Tout cela a son sens intime, son application au niveau de l'âme que tu devrais comprendre facilement si tu m'as ouvert ton cœur. Tel a été le chemin passé pour toi et tous ceux qui ont étudié et suivi mes enseignements transmis dans mes révélations précédentes. « Le moment est venu où je t'ai préparé, ainsi que plusieurs autres, pour une nouvelle dispense grâce à laquelle tu peux entrer directement et immédiatement dans ma conscience par la voie impersonnelle. » Ceux qui sont assez grands et assez forts pour rejeter toutes les revendications de la personnalité humaine et qui sont capables de dire « je suis » et de savoir que je suis celui en eux qui leur donne cette force et leur permet de s'élever au-dessus des attraits et des influences du monde extérieur, ceux-là sont ceux que j'ai choisis comme véhicule pour exprimer toutes les gloires merveilleuses de ma divine idée. Le Christ ou conscience « je suis » doit naître dans ton cœur et dans le cœur de chaque personnalité humaine. Il doit grandir, s'épanouir et traverser d'une certaine façon toutes les expériences symbolisées par la vie de Jésus avant que tu puisses arriver à ce stade et exprimer consciemment ma divine idée avec moi. L'exemple de l'amour et de la compassion christique que j'ai exprimé dans cette vie, tu dois aussi l'exprimer dans une certaine mesure dans la tienne avant de pouvoir goûter au fruit de cet amour qui en réalité n'est pas l'amour mais le saint trois en un. Amour, sagesse, pouvoir, c'est-à-dire l'authentique expression de ma vie impersonnelle. Jusqu'ici, tu n'as pas compris le sens de la vie impersonnelle. C'est pourquoi tu ne pouvais pas comprendre le sens de l'amour impersonnel. Si tu étudies soigneusement ce sentiment, tu verras que l'amour a toujours été pour toi une expression ou une émotion humaine et que tu as été incapable de concevoir un amour dénué d'intérêt personnel ou humain ou sans aucun lien avec lui. Maintenant que tu commences à me sentir dans ton cœur et à l'ouvrir largement pour m'accueillir, je t'imprégnerai d'un sentiment d'un sentiment neuf, merveilleux et étrange qui stimulera dans chaque fibre de ton être un instinct créateur et te sera un véritable élixir de vie. Car c'est dans l'expression extérieure de ce sentiment quand je le déverse ainsi à travers toi sur le monde que tu goûteras la douceur indescriptible de mon saint amour impersonnel, l'illumination de l'esprit et la conscience du pouvoir illimité qui l'accompagne et cet amour te rendra entièrement désintéressé et fera de toi un canal parfait pour l'expression impersonnelle de ma divine idée. Tu comprendras alors que tu fais partie de moi et de tous les êtres et que tout ce que tu as ou tout ce que tu es tout cela n'est pas à toi mais à moi et destiné à un usage dont je décide où et comme je veux. Ta vie ne sera plus centrée dans ton soi. Celui-ci disparaîtra fusionné à tes autres sois. Tu donneras librement de ta vie de ton entendement de ta force et de ta subsistance qui ne sont que des phases de ma vie impersonnelle ou de mon amour impersonnel que je t'ai donné uniquement pour cet usage. Dans la personnalité de Jésus-Christ j'ai manifesté beaucoup d'amour impersonnel assez pour t'inspirer et t'amener à chercher à émuler sa vie et sa personnalité et à travers cette quête et cette aspiration à éveiller en toi la conscience du Christ en toi. À travers cet éveil et la compréhension que le Christ est seulement le canal ou la porte qui s'ouvre sur moi je t'ai finalement amené au point où tu peux entrer dans ma vie impersonnelle et en devenir consciemment une partie. Je te dis ici clairement que mon amour impersonnel n'a rien à voir avec les vies personnelles et les amours personnels. Celles-là ne sont que les moyens extérieurs que j'utilise pour déverser mon véritable amour du cœur de l'humanité dans le monde où il exprime constamment son pouvoir édifiant, créateur, vitalisant et totalement englobant. Mon amour ne considère ni les individus ni les personnalités. Ils ne sont que des pions sur l'échiquier de la vie que je déplace comme je le juge bon pour accomplir mon dessin, l'expression pleine et entière de ma divine idée dans l'humanité. Je peux seulement exprimer mon idée dans l'humanité, tout comme tu peux seulement exprimer ton idée de toi-même dans ta personnalité humaine et à travers elle. Dans l'humanité, je vis, j'évolue et j'ai mon être. C'est la personnalité et le corps mortel de mon soi immortel comme ta personnalité et son corps sont ce que tu utilises pour exprimer ton être. Toutes les personnalités humaines individuelles avec leur corps ne sont que les cellules du corps de mon humanité. Tout comme le « je suis de toi » est en ce moment même à l'œuvre pour bâtir ton corps afin qu'à travers lui tu puisses exprimer parfaitement mon idée de toi ou ton soi véritable. De même, je bâtis graduellement l'humanité afin qu'à travers elle je puisse parfaitement exprimer mon idée de mon soi. Comme les cellules individuelles du corps de mon humanité, à l'instar de celles de ton corps humain, deviennent des parties impersonnelles et harmonieuses des organes qu'elles forment en participant à ma vie, elles vivent une existence saine et heureuses. Mais qu'une seule s'oppose à la loi générale de son organe ou qu'elle agisse à son encontre et le fonctionnement harmonieux de l'organe devient impossible, ce qui affecte naturellement tout l'organisme et se traduit par une maladie. Chaque cellule d'un organe est une partie intégrale de cet organe et son travail est nécessaire au parfait fonctionnement de ce dernier et à la santé parfaite de mon corps. De sorte qu'à moins que chaque cellule ne consacre tout son pouvoir et toute son intelligence qui ne sont que des attributs de la vie que je lui donne au parfait fonctionnement de mon corps tout entier, il ne peut en résulter pour ce dernier que l'inharmonie et les effets qui en découlent maladie, souffrance, péché, esclavage, pauvreté, manque de compréhension, désintégration ou mort. Pareillement, à moins que chaque organe ne consacre toute l'intelligence et tous les pouvoirs que je lui ai donnés au seul dessein d'exprimer et de maintenir la vie de mon corps en parfaite santé, il ne peut y avoir qu'un seul résultat, la désorganisation, les bouleversements, la rébellion et finalement la guerre. Guerre entre les différents organes, entre leurs cellules respectives et donc une condition plus ou moins chaotique dans tout mon corps. Dans le corps de mon humanité, cela signifiera la guerre entre les nations qui en sont les organes. comme toute guerre n'est qu'une inharmonie ou une maladie grave et comme ma vie qui se manifeste sous forme d'amour impersonnel dans l'humanité ne peut exprimer que l'harmonie, elle est toujours en train d'utiliser, d'aplanir et de préparer les conditions grâce auxquelles elle peut trouver son expression comme dans tout le corps physique. Elle le fait en éradiquant graduellement des différents organes du corps, les maladies et les cellules affaiblies et inaptes ou en développant une pathologie maligne, par exemple la fièvre, l'hydropisie, le furoncle, l'empoisonnement du sang ou la dégénérescence du corps physique. Elle expulse rapidement ces cellules par milliards jusqu'à ce que l'organe soit purifiée et que sa capacité fonctionnelle soit entièrement anéantie. Autrement dit, la vraie vie et le vrai travail de chaque cellule et de chaque organe consistent à renoncer à leur vie individuelle pour que mon corps entier puisse être exprimé ou s'exprimer dans une harmonie parfaite. « Quand chaque cellule et chaque organe n'a pas d'autre idée que celle-là et se transforme en canal pur et désintéressé à travers lequel ma vie impersonnelle peut circuler, mon corps est un tout parfait et harmonieux et mon idée peut exprimer sur Terre ses divins pouvoirs et possibilités comme elle le fait dans le royaume céleste de l'éternel. Quand tu m'abandonneras totalement ton soi pour que je puisse déverser à travers toi mon saint amour impersonnel sans aucune autre pensée que l'expression parfaite de cet amour qui est ma vraie vie, j'aurai la possibilité à travers toi de stimuler et d'éveiller graduellement ce qui t'entoure à la reconnaissance de moi, le Christ en eux afin qu'ils m'abandonnent aussi leur soi totale. Finalement, l'organe ou la partie du corps de mon humanité que vous formez, eux et toi, atteindra à la santé et à l'harmonie parfaite et ajoutera sa part à l'avènement et au maintien de la santé parfaite de mon corps tout entier. Lorsque ce moment viendra, ma divine force vitale, c'est-à-dire mon amour impersonnel, circulera et se manifestera à travers toute l'humanité et mon idée et mon idée trouvera sa pleine expression sur terre comme au ciel. La terre et tous les corps terrestres ne seront plus constitués de matériaux bruts dont il semblait fait, mais seront entièrement purifiés et nettoyés du soi et auront été de nouveau élevés d'où ils étaient descendus. Car l'objectif de leur création qui consiste à développer des organismes pour la manifestation extérieure et l'expression humaine de ma divine idée aura été atteint et n'ayant plus aucune utilité pour les moyens physiques et extérieurs de cette expression, je ne créerai et n'exprimerai plus ensuite qu'à l'aide de la substance mentale, seul médium nécessaire dans le monde céleste de la vie impersonnelle. Sous-titrage